Aujourd'hui on voyage, je vous emmène avec moi dans l'Aubrac et dans le Cantal, on réalise ensemble une délicieuse truffade. Alors justement l'ingrédient principal de notre recette, ici la tom fraîche, vous allez pouvoir l'acheter dans la plupart des fromageries, éventuellement en grande surface. Pour la petite histoire, c'est un fromage caillé et pressé, la plupart du temps non salé, qui deviendra après maturation un délicieux Cantal. Et c'est l'ingrédient principal des plats qui réchauffent, comme ici la truffade ou encore l'alido. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un kg de pommes de terre à chair ferme, 50 g de beurre, 150 à 200 g de lardons fumés, du persil, 2 à 3 gousses d'ail, ici c'est un plat qui est assez relevé, moi j'hésite pas en mettre 3. Et notre ingrédient principal, 400 g de tom fraîche. On commence par préparer nos pommes de terre, ici je les ai lavées, je vais les éplucher et on va pouvoir les couper à la mandoline dans une épaisseur de 3 mm. Dans une poêle à pubis, je vais venir colorer mes lardons pendant quelques minutes. On baisse à feu moyen et on va pouvoir y ajouter nos pommes de terre. Ici c'est une cuisson qui va prendre à peu près 15 à 20 minutes, on surveille bien si besoin en piquant à l'aide d'un couteau. Petite astuce, si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à mettre un couvercle par dessus votre poêle. On est à peu près aux deux tiers de la cuisson de nos pommes de terre, ça fait à peu près 10 minutes, on va pouvoir rajouter nos deux gousses d'ail. Ici ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un presse-ail, ce sera beaucoup plus simple. Hop, je l'ai simplement dégermé et je vais venir ajouter ça dans la poêle. Il reste plus que deux petites minutes de cuisson, je vais rajouter mes 50 g de beurre, on le laisse fondre tranquillement et ensuite on va pouvoir ajouter enfin notre tome fraîche. On récupère ensuite notre tome fraîche et on va venir la couper d'abord en grosse lamelle et ensuite en cubes. On récupère tout ça et on vient l'ajouter directement dans notre poêle. On laisse tranquillement fondre pendant une minute et ensuite on va mélanger et là ça risque d'être un petit peu long, compter 10 à 15 minutes de mélange. Ici la technique consiste à mélanger toujours dans le même sens pour obtenir des beaux fils et une magnifique truffade. Voilà, on approche déjà de la fin de notre recette. Il ne reste plus qu'à rajouter notre persil en belle quantité. On goûte, on rectifie l'assaisonnement si besoin avec un petit peu de poivre ou un petit peu de sel et vous allez enfin pouvoir déguster. Bon appétit et à très bientôt.